salut à tous aujourd'hui on va vous parler et vous présenter loadout sur pc un jeu qu'on a déniché sur steam avec garage bonjour tout le monde un petit jeu complètement délirant très sympa très calme très calme pas du tout violent du tout non c'est pas de second degré pas d'humour non voilà c'est vous allez vous ennuyer pas d'humiliation ni provocation évidemment c'est tout l'inverse on précise pour les gens qui s'est bien marré à le tester nommé carrage oui et à nommer mes armes aussi oui je vois ça tu as toujours l'inspiration pour les jeux de mots à basso ça c'est quelque chose d'ailleurs je vous incite à aller consulter les archives des sondages sur jeux vidéo.com et de lire le sondage sur l'ombre du mordor qui était sûrement assez sympa test sondage ever de l'histoire de jeux vidéo.com bravo carrage merci bien alors là on est donc sur loadout donc il ya un tps multi free to play alors free to play qui dit free to play dit souvent enfin il ya beaucoup de gens qui critiquent en disant pay to win ça démarre bien je me fais déchirer dès le départ oui moi forcément c'est l'effet gl absolument parce que ce qu'il faut dire c'est que sur la partie précédente vous avez défoncé vos adversaires oui on leur a mis une vraie patate alors là je précise que ça peut être du multi en coop contre l'ia ou du multi en coop en coop toujours pardon contre contre des adversaires et des adversaires humains bien évidemment donc là par exemple on est un mode de jeu où il ya un joueur qui doit être collecteur d'ailleurs c'est moi qui est collecteur donc là je fais n'importe quoi vous êtes combien quatre contre quatre c'est ça quatre contre quatre exactement alors là je suis collecteur je dois récupérer en fait c'est ces espèces de cristaux qui s'appelle du plutonium ouais et les et aller marquer les points en les déposant dans ces ces espèces de je sais pas comment on appelle ça des conteneurs en fait t'es désigné collecteur à la base du de la partie alors là je suis collecteur alors voilà j'ai vu au dernier moment qu'il y en avait deux en face donc c'est mal barré quand on est collecteur on l'aide tant qu'on ne meurt pas d'accord pour savoir et une fois qu'on meurt après c'est un autre qui devient collecteur donc là c'est celui qu'on voit au bout avec le petit symbole ok et qu'on doit aider donc ça c'est un des modes de un des nombreux modes de jeu il ya aussi du des matchs plus classique il ya ce qui ressemble à de l'élimination confirmé sur que je pense que l'élimination confirmé ça doit être sur call of duty je crois non c'est bon c'est bon il saute assez loin j'ai prévu le coup il ya de l'élimination confirmé donc où il faut tuer un ennemi et après il faut enchaîner en en passant sur son corps pour récupérer le c'est bas c'est du donc vous aurez le récap un peu de tous les modes dans le dans le test pour le moment c'est un d'ailleurs c'est un des petits soucis alors je me suis mal placé sur le clavier c'est un peu le souci qu'on joue debout et qu'on est habitué à jouer ainsi on a un placement un peu bizarre donc là là du coup j'assiste le collecteur donc je vais essayer un peu désigner tout le monde ce qui se passe pas trop trop mal si j'en ai un derrière je me fais mal donc je vais me barrer je m'en sors pas trop mal on va dire si c'était très bien un truc assez drôle aussi c'est bête j'ai pas eu le temps de le montrer quand on est collecteur quand on est collecteur on peut balancer les morceaux de butonium à la tête des ennemis et ça explose d'accord donc si vraiment vous êtes dans la barre suite à ton morceau voilà tu sacrifié le morceau tu tue le mec s'ils sont deux ou trois en plus c'est d'autant mieux et j'imagine que justement cette ressource va te permettre de faire évoluer peut-être les armes non alors pas spécialement là c'est là c'est vraiment juste pour d'accord le butonium après on a on a effectivement un truc s'appelle du bloat mais ça rien à voir avec le jeu c'est pas son collègue dans une partie on le gagne en fait en fonction de nos stats de fin de partie ok alors c'est ce qu'on va essayer de voir je pense je pense que si on avance toujours à ce rythme là on progresse assez bien on devrait pouvoir montrer la fin de partie après je vais vous montrerai tout ce qui est interface voilà armes parce qu'il y a aussi une particularité à savoir c'est qu'on peut vraiment personnaliser à outran ses armes et c'est ce qui est assez cool encore une fois alors que là voilà on a tué celui qui était collecteur de l'équipe adverse il y en a un autre juste à côté ouais il faut bien sauter aussi de temps en temps pour essayer de suivre et là on est à deux dessus donc je pense qu'on va vite le dézinguer donc là le principe comme je disais c'est toujours un peu le même de non pas de mourir mais de voilà de protéger évidemment oui surtout je m'en sors pas trop trop mal on va dire pour cette partie de protéger celui qui collecte et de tuer bah celui qui collecte dans l'équipe adverse que quels sont les comment sont les maps elles sont elles sont vastes alors en général sont un peu à peu près toutes de cette taille là c'est pas énorme donc c'est pas énorme c'est vraiment des petites maps il y en a il y en a une qui est un peu plus grande en fait qui se passe de nuit enfin c'est après c'est le sentiment que j'ai eu faudrait prendre la superficie mais je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus grande mais on on a un petit peu plus de hauteur dessus donc on a tendance à plus progresser et là on voit une mort assez atrofe oui tu viens de faire couper en deux il y a pas mal de mort comme ça il y en a une qui assez drôle c'est quand on se prend une balle dans la tête on n'a plus que les yeux qui tiennent avec un petit bout de chair et ça c'est marrant la tronche de notre personnage on dirait presque du air swarm gym oui oui c'est vrai que c'est une très bonne remarque qu'est ce que je voulais dire c'est très propre visuellement c'est vraiment pas mal pour un free to play on voit ta team donc ouais alors que moi je dois pas être terrible au niveau stats c'est pas terrible hein vous êtes assez pour moi après je fais cette assistance ouais vous êtes à peu près tous au même niveau c'est donc là on a donc on voyait le le score de fin de partie une fois ceci fait on gagne de l'expérience ouais et on gagne notamment donc là ce qu'on voit en bleu c'est les bluts qui vont servir à améliorer nos armes ce qu'on voit à côté c'est l'xp ok et on gagne aussi de l'expérience pour les styles d'armes donc c'est ce que je vais montrer maintenant alors on va on va pas relancer une partie hop je vais aller dans l'armurier alors je tiens à préciser un truc aussi avant qu'on avance et qu'on monte le reste il ya des petits soucis dans la localisation française pense notamment à partie personnalisée venir bientôt le coming soon qui est devenu venir bientôt la partie sport là on a un assortiment aléatoire de facile à apprendre type de jeu contre des joueurs de niveau de compétences voilà c'est un petit souci de la google trad ça m'a beaucoup fait rire seul coup et là je me trompe encore alors c'est un autre exemple aussi de soucis du jeu bon c'est pas très grave à chaque fois que je voulais faire mes armes j'allais dans l'équipementier sauf que l'équipementier non c'est toute la partie la skin voilà skin et vestiaire c'est les stats donc faut pas se paumer ah oui voilà c'est un tout petit peu déstabilisant bon c'est pas très grave parce qu'il ya pas non plus cinquante mille menus donc on s'y repère vite alors que là on voit mes armes donc là il ya monsieur de rivault pantanagune des logan andor voilà j'ai fallait que je dise les noms non mais tu fais ce que tu veux avec tes armes c'est vrai qu'ils écoutent et on est un peu tes idoles à ce que je vois exactement ils utilisent trop très souvent très souvent j'aime beaucoup en fait peu bizarre quand même je suis complètement fan je vous vous stole des fois je suis en bas de votre maison je prends des photos donc à quatre points tu peux personnaliser tes armes alors là donc on voit par exemple on a le choix entre quatre types de châssis donc fusil lanceur impulsion rayon donc par exemple je vais revenir sur l'armurerie de base là par exemple c'était eu c'est un fusil ici c'est une arme à rayon et là c'est un lanceur si je vois là c'est ça c'est un lanceur donc on va repersonnaliser celle là vous avez donc quatre types d'armes comme ça ensuite on a tout ce qui est crosse donc on a pas mal de choix alors ce qui est intéressant c'est que t'auras pas une arme ultime il ya toujours certains points positifs et des points négatifs d'accord pour chaque type donc est-ce que aussi c'est ça dépend peut-être aussi des la compatibilité avec les autres les autres pièces de l'arme ou pas alors il ya de ça passe pas spécialement en fait disons que des fois tu vas tu vas essayer de compenser par exemple si tu sais tu perds un peu de recul sur un truc tu vas en remettre sur un autre est effectivement il ya des armes qui sont beaucoup plus puissantes que celles de base d'accord mais c'est aussi lié à l'art tech que je vais montrer juste après puisque vous pouvez augmenter vos compétences grâce au point d'expérience que vous gagnez vous pouvez améliorer vos points enfin par exemple votre vos dommages en général etc donc on peut changer donc la gâchette on peut changer le canon le système de visée le chargeur et tout ça ça se déverrouille via les bloots et les bloots qui s'obtiennent en partie parce que les bloots ne sont pas achetables il faut le préciser pour un free to play on peut les récupérer moi je remarque je vais revenir un tout petit peu dessus tout à l'heure je vais d'abord tu as vu qu'en haut à droite il avait écrit 9 mamans sur 10 recommande oui j'ai vu ça oui il recommande donc il recommande monsieur de la rivale on va le montrer remontrer pour ceux qui ont à droite voilà et bien sûr on peut changer les noms des armes vous l'aurez compris c'est pas comme ça de base j'imagine bien si je veux montrer rapidement si on peut changer le la tenue des personnages et lui mettre le nom qu'on veut donc bon voilà ça c'est intéressant aussi alors justement c'est un de ces aspects là attention carrage oui je vais pas je vais pas montrer tout parce que vous savez dans la partie bas du corps il y avait des équipements voilà je vais pas vous montrer un peu obscène ça mais le nu en bas il ya un espèce de flou sur la partie sensible et là il ya un petit truc qui dépasse donc je vous laisse la surprise on va éviter de le montrer quand même soyons correct et donc non ça c'est les stats voilà je me poume à chaque fois donc l'équipementier alors ça s'achète je retourne dessus j'ai oublié de montrer un détail ça s'achète avec des j'ai oublié le nom déjà je vais vous montrer ce sont des space bugs voilà donc c'est la monnaie du jeu qui s'acquiert avec de l'argent réel d'accord donc là par contre effectivement la personnalisation physique c'est potentiellement si tu souhaites avec de l'argent voilà c'est ça c'est de l'argent réel et là par exemple voyez 16 euros pour 16000 space bucks quand on regarde bon la partie bâtiens retourner sur la partie bas du corps très cher quand même voilà pour être nu il va falloir claquer 35 euros donc voilà mais bon le nu ça se paie voilà une nouvelle expression je vois pourquoi le nu ça se paie ça restera carrage donc janvier 2014 le nu ça se paie c'est du grand n'importe quoi donc là on a l'arbre tech par exemple moi j'utilise souvent l'arme à rayon donc celle que vous avez vu pendant ma partie ouais et donc vous avez pu voir que j'ai bien boosté l'expérience c'est quand même assez long à monter et une fois que vous boostez ça par exemple vous pouvez débloquer des nouveaux types de canons des nouvelles crosses etc et du coup ça fait que ce qu'on a vu tout à l'heure les différents types de visée c'était qu'une infime partie de ce qu'on peut débloquer vous pourrez vraiment faire beaucoup de styles d'armes différents et là ça peut se débloquer via l'argent acquis par de l'argent réel mais ça se débloque aussi avec l' xp et en plus vous enfin ça c'est quand même assez rapide surtout que cet argent là enfin en général c'est des sommes assez raisonnables par exemple la santé là c'est pas très 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 cher ouais bon là il y en a quelques-unes sont plus chers mais avec l'expérience comme je vous disais ça va ça va assez vite ça monte assez vite et dernier point par rapport à la boutique puisqu'on en parlait déjà faut savoir quand même que le blue on peut en avoir plus vite avec de l'argent réel mais c'est du boost on peut pas l'acquérir directement ça va être par exemple fois deux pendant un jour une semaine deux semaines donc si vous ne jouez pas vous ne pourrez pas améliorer vos armes très bien ça c'est pas mal parce que du coup il compense effectivement ça aurait pu être un pay to win avec des nantes pas grand chose une idée évidente qu'on pense ça exactement c'est pas le cas franchement essayer le jeu il est gratos il est gratuit et franchement en l'état il est très agréable alors par contre faut savoir une chose c'est que quand vous allez jouer vos parties alors là oui d'ailleurs le dot importe il tient son nom du feu du fait un le dot c'est un genre de classe en fait où voilà vous choisissez votre grenade vos armes et votre personnage tu embarques deux armes plus deux armes à la fois et une grenade d'accord une grenade et puis les armes bien évidemment donc sont très personnalisable et ça c'est assez plaisant et juste un point encore en combat donc il n'y a pas encore beaucoup de il y aura des parties personnalisées c'est pas encore le cas pour le moment il n'y a pas énormément de gens en ligne parce qu'au moment où on joue le jeu n'est pas censé être sorti sur ce film il sort le 31 janvier et vous avez donc le jeu contre le contre l'ia ou contre les humains faut savoir contre les humains vous allez morfler parce qu'il ya des quelques équipes qui sont déjà pas pas vilaine en fait et qui sont dans les niveaux 10 donc donc voilà dans les niveaux 10 15 20 donc va falloir vraiment être bon je vous conseille dans un premier temps de vous attarder dans des combats qu'on t'y a pour pour un petit peu ça guérir voilà ça guérir très bien merci beaucoup en tout cas franchement tu peux peut-être lancer une nouvelle partie je sais pas ce que tu veux je sais pas non je pense que de toute façon je pense que j'ai à peu près tout montrer le temps qu'une partie se lance en plus en plus ça peut être un petit peu long après ça dépend des moments j'ai eu des moments de la journée où ça lancé direct et des moments où c'était donc merci carrage et bien dans les prestations rendez vous donc sur steam dans quelques jours si vous pouvez le défoncer c'est ça c'est quoi ton pseudo on l'a vu c'était carrage là c'était carrage j'ai pris comme ça même si c'est pas mon compte perso voilà merci à vous en tout cas de nous avoir suivi ben on vous donne rendez vous très bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao tout le monde